RTL 6h08, la suite du journal de Vincent Derosier. On va parler santé maintenant et surtout d'une petite révolution pour tous les malades qui souffrent de DMLA, c'est la dégénérescence de la rétine. 1500 patients atteints de cette dégénérescence maculaire liée à l'âge utilisent déjà l'application smartphone prise en charge par la sécu. Odile Pouget, ce jeu vidéo permet aux patients de surveiller l'évolution de la maladie tout seul. Si vous en avez, mettez vos lunettes pour la vision de près. Un oeil fermé, l'écran de son smartphone à 40 cm de son visage. Yves effectue son test 2 à 3 fois par semaine. C'est très simple en fait, c'est un petit E qui grossit ou qui au contraire devient tout petit. En fonction de ce que vous voyez, il faut indiquer avec votre doigt dans quel sens se trouvent les branches du E. L'exercice dure à peine une minute. Résultat. De l'œil gauche, j'ai 2,5. De l'œil droit, je suis à 6 dixièmes. Chiffre stable, le retraité va pouvoir accéder à la partie ludique de l'appli, un pulse en 3D, le voilà rassuré. Ça permet en fait d'avoir votre spécialiste chez vous. Avant, la fréquence des rendez-vous était de 5-6 semaines. Là, si j'ai le moindre doute, j'ai tout de suite le résultat. Résultat partagé en temps réel avec le médecin qui, en cas d'alerte, prend le patient en urgence, le docteur Bénédicte Brousseau de l'Institut ophtalmologique Jules Verne à Nantes. L'intérêt principal, c'est de dépister des rechutes entre deux consultations. Si on attend, ça laisse des séquelles sur la macula. Une baisse de vision, gêne à la reconnaissance des visages, à la lecture, à l'écriture. Donc c'est quand même un handicap majeur dans les formes évoluées. 10% des ophtalmos prescrivent aujourd'hui cette application.